quelle belle soirée vraiment et quelle météo idéale pour jouer au football vous pourrez regarder comme ça va être le cas pour vous et c'est bien moi Hervé Matou qui sera à vos côtés pour vous commenter ce match que j'espère aussi enlever que d'habitude les amateurs de foot français vont être servis avec ce match de Ligue 1 Uber Eats que nous allons suivre ensemble Saint Etienne face au FC Nantes j'espère que la partie d'aujourd'hui va nous offrir du beau jeu comme on l'aime Voici la composition de la S Saint Etienne l'équipe va jouer en 4 5 1 on va voir comment ce système s'anime la composition du FC Nantes tactiquement l'équipe va se déployer en 4 5 1 vocation offensive ça devrait être intéressant parce que l'adversaire joue dans le même système allez je vous souhaite un excellent match allez je vous souhaite un excellent match le FC Nantes qui a le coup d'envoi c'est parti il est venu le fixer sans débarrasser avec ce dribble la solution dans l'axe peut-être il fallait oser quand même ce tacle dans sa propre surface c'était dangereux il y a un peu de pause Arnaud Dordain à la touche suite à cette déviation Nicolas Pallois et ce ballon qui est perdu il gagne du terrain allez il faut s'entrer il faut s'entrer vite ouais le tacle glissé ce sera donc une sortie de bulle la passe est interceptée bon ballon d'attaque pour les stéphanois allez il faut le mettre celui-là oh oui bien joué le gardien à la parade il n'a pas vraiment cherché la surface sur ce corner allez il y a du monde pour reprendre c'est un petit peu brouillon en défense il est mal dégagé ce ballon Sébastien Corchia il a réussi à passer il est rentré oh non mais frapper comme ça aussi fort sans viser ça ne sert à rien je rappelle que les billets pour le prochain match sont disponibles et la pause ouais c'est joué par dessus oh oui la bonne option c'est une occasion nette mais le danger est écarté l'action qui se poursuit il frappe pas de problème pour le gardien Cazri la Sainte-Etienne avec un bon ballon d'attaque on va revenir en coup franc l'avantage n'ayant pas profité aux attaquants c'est bon 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 et bien placé il a mérite d'être là au bon moment c'est ce qu'on lui demande C'est donc l'ouverture du score 1-0 Essayons louche un petit peu Oh quel tacle, quel tacle, attention à la couleur du carton Ah la vilaine faute, la vilaine faute, carton rouge pour le Stéphanois On revoit le joueur se jeter sur ce ballon, il y a faute bien sûr Le ballon dans la surface, il y a les dangers qui s'éloignent, c'était pourtant bien donné Ouais il s'est intercepté, on va peut-être assister à une contre-attaque Ouais le contre en restera là, ils ont perdu le ballon Ouais bonne interception, il est sorti de nulle part, il a jailli Il perçut son action personnelle Oh l'occasion, oh l'arrêt Oh l'arrêt, la belle intervention, magnifique Ludovic Blain Ouais on va l'intervention Oh l'interception, il a tout anticipé Allez il a de la place dans le couloir Il n'a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse Ouais ça c'est bien taclé Attention il y a un peu d'espace devant lui Oh le ballon qui frappe la transversale Ouais la tête est sans danger Ah c'est difficile, il y a autant d'adversaires autour Camara Arnaud Dordain Camara Il poursuit son action Il devient placé, il peut centrer Ouais le tacle, superbe geste Ludovic Blain André Girotto L'arbitre fait signe de jouer, Nantes peut continuer Ouais la bonne parade du gardien qui conserve bien ce ballon dans les bras Danny Banga Danny Banga Bon il passe Oui le centre peut-être On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps Ouais il fait un bon match dans cette première période pour l'instant je trouve C'est lui qui a donné le but, qui donne l'avantage à son équipe, ce n'est pas rien Il a eu d'autres occasions aussi, il a été un poison constant pour la défense Donc ça a été une bonne première période pour lui, on verra ce que ça donne après la pause Début de la seconde période avec des Stéphanoins qui font la course en tête pour l'instant Arnaud d'Ordin Ouais c'était dangereux Mais la défense s'est dégagée, grand soulagement du gardien Ça c'est un bon ballon récupéré Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Et on a dégagé pour écarter le danger André Giroto Le tacle et le ballon qui sort en touche Ludovic Blain Et ça revient dans l'axe Ouais il est bien placé pour centrer Le tir Oh la transversale Attention c'est pas fini ça continue Oh oui but Légalisation On va revoir ces images au ralenti, le ballon qui touche le montant Il fallait être bien placé pour glisser le ballon dans la cage derrière Allez tout c'est à refaire, un but partout C'est à refaire pour centrer le ballon dans la cage Ça joue bien côté Stéphanois en ce moment C'est à refaire pour prendre l'avantage Non sans problème pour le gardien Premier corner depuis longtemps Et le public qui a compris que c'était une bonne occasion pour peut-être prendre l'avantage Et l'entraîneur qui procède donc à un remplacement Le numéro 18 Arnaud Nordin A sa place Le numéro 17 Adil Amsic Et bien tirer ce corner La défense qui a pris le dessus sur ce corner Marcus Coco Le bon ballon donné par-dessus Le centre il y a du monde dans la surface de réparation Ouais il détourne le ballon du bout des doigts le gardien Corderas Allez pour prendre l'avantage au score Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface En la tête Pas cadré mais alors pas du tout En la tête ... 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